Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi le 7 octobre. Je commence un vlog aujourd'hui, il est déjà rendu 4h de l'après-midi. Je viens juste de revenir chez nous, puis là j'ai un colis, puis d'habitude j'aime ça ouvrir mes colis dans des vlogs. Mais là ça faisait un petit moment que je n'avais pas vlogué. Dans le fond, la semaine passée j'ai eu une semaine très, très, très difficile, même si on savait que ça arriverait. Bien ma grand-mère est décédée, puis ça a été une semaine vraiment difficile. Là c'est encore difficile, mais je suis capable de le dire, ça a éclaté en pleurant. La semaine passée, ça s'est passé super vite, ça ne me tente pas de rentrer dans les détails, mais en tout cas, elle est rentrée à l'hôpital pour un problème de santé, puis bon, ça s'est fait super vite. Dans le fond, elle est rentrée à l'hôpital le samedi, puis elle est décédée le mercredi. Bref, j'ai comme passé toutes mes journées à l'hôpital, puis après ça, la journée qui est décédée, bien là, l'après-midi, il a fallu comme aller au salon funéraire faire une ouverture de dossier, puis bon, commencer la paperasse. Puis là, après ça, il y a eu le magasinage de l'urne, faire les signes, puis toutes ces patentes-là, aviser le monde, préparer, parce que là, on va faire un petit repas vraiment privé de famille pour l'honorer, mais il n'y aura pas de salon puis de cérémonie, là. Fait que c'est ça. Puis là, aujourd'hui, bien là, on est retournés au salon funéraire. Enfin, moi, puis je dis « on », mais c'est moi puis son chum, là. On est retournés au salon funéraire aujourd'hui, là, pour terminer des patentes, là, bref. Fait que là, je viens juste de revenir, finaux, puis j'ai reçu un colis. Je vais vous montrer. Dans le fond, c'est la semaine passée, entre deux broyages que je me suis magasiné du linge sur Internet, sur le site Torrid. Ça, c'est un site à Internet qui vend du linge. Ça commence à médium et ça va jusqu'à 6X. Fait que, t'sais, ils n'ont pas de small x small, là, il n'ont pas. Ça commence à médium. Fait que là, moi, j'ai tout pris X large, dans tout ce que j'ai pris. Et c'est quand même cher comme site, mais là, tout était comme en gros rabais. Ça faisait longtemps que je voyais des pubs passer de ce site-là et j'avais vraiment envie de l'essayer. Fait que, premièrement, j'ai pris, c'est ça, c'est tout la taille 1, mais dans le fond, c'est la taille X large. Là, les autres, ça marche 0-0, c'est médium. 0-0, c'est large. 1-0, c'est X large. 2-0, c'est 2X large. Bon, vous comprenez? Bon. Fait que là, ça, c'est juste une camisole bien ordinaire noire, mais j'en avais pas. Fait que, je vais l'essayer. Bon. Fait que, c'est comme ça que ça fait. Il est confortable. Le tissu, il est super doux. Là, ça, c'est le fun. Tu sais, je pourrais le mettre plus décolleté si je veux ou moins. Fait que, très confortable. Je vais mettre le prix dans l'écran, là, parce que je m'en rappelle pas des prix par cœur, mais celle-là, numéro 1. Bon, là, j'ai remis mon T-shirt, mais j'aurais pas dû parce que, dans le fond, j'ai d'autres lins que j'ai essayé. Deuxièmement, ça, c'est le morceau que j'avais le plus hâte. Ah, mais je vais le garder pour la fin parce que, dans le fond, ça, c'est un one piece. J'ai une robe, puis j'ai un chandail. Fait que je vais essayer l'autre chandail pour pouvoir garder mon legging avec. Ouais, OK, je vais y aller dans ce bord-là. OK. Fait que ça, c'est un chandail. Oh, il est doux. Oh, il a l'air chaud, par exemple. J'aurais aimé mieux plus mince. Il me semble, il avait l'air plus mince. Les prix, ouais, c'est ça, les prix sont pas marqués là-dessus. Mais moi, je vais marquer le prix en spécial que j'ai payé, là. Fait que ça, c'est un chandail pas colle roulée, tu sais, comme colle qui monte. Puis, style tunique. Tu sais, il est long. Bien, je vais le mettre. Fait que, il est grand. Il est, bien, tu, j'ai pas ça, là, mais c'est plus grand que ce que je m'attendais sur le mannequin qui ça avait de l'air plus petit. Quoique, on verra. Je l'enverrai peut-être à la sécheuse parce que, ouais, il est vraiment grand. Puis ça, on voit comme un peu à travers. Bien, on voit pas à travers, mais vu que c'est pâle, on voit les formes beaucoup à travers. On voit que mon top, il est trop petit, mettons. Ouais, c'est plus grand que je pensais. Mais, il est ultra doux. Puis, je l'aime quand même, mais il faisait mieux à la fille sur le site. Ouais. Mais je pense qu'elle était plus grande. Leurs mannequins sont vraiment grandes. C'est ça, là, je renlèverai pas ce chandail-là. Je vais vous montrer les autres affaires. Fait que là, j'ai une robe, puis après ça, j'ai le One Piece. On va commencer avec la robe. Et, ouais, c'est ça. Une robe avec un petit col carré de même, des petites manches courtes, puis elle est longue. Fait que, let's go, j'essaye ça. Le col, je le trouve super beau. Il y a des poches. Je vais me reculer pour qu'on voit la longueur de la robe. C'est une robe longue, là. C'est une robe... Ouais, c'est une robe longue avec des poches. Elle est grande. Elle est vraiment grande. Ouais, un coup d'or. Je me suis fiée à la charte de taille, puis... Mais, c'est ça que je l'enverrai dans ses cheveux, je pense. Parce que sinon, tu sais, je suis quand même bien dedans. Ouais, puis... Mon tête... Je vous avais pas montré mon tatou encore. Là, il y a encore des peaux mortes dessus, là. Mais, voilà. Finalement... Ah, Lionel se réveille. C'est pas bon. Bon. Fait que c'est ça, moi, par rapport au tattoo, finalement, quand je suis allée, je vous avais dit que j'avais demandé à la tatoueuse de faire des modifications. Finalement, elle avait l'air refusquée que j'ai demandé des modifications. Là, j'ai comme dit, j'ai dit, c'est-tu correct, les modifications? Puis là, elle m'a répondu, honnêtement, j'ai l'impression d'avoir travaillé dans le vide, d'avoir perdu mon temps à te faire un dessin alors que t'avais pas d'ouverture avec ma créativité ou peu importe, là. Alors que c'est pas vrai du tout parce que mon tattoo, c'est comme un mélange de mon dessin d'origine puis de son dessin, tu sais. C'est juste que la forme du coffre, c'est ma forme de coffre à moi que j'ai gardée. Bon. Fait que quand je suis allée là-bas, elle était quand même très froide, très bête. Elle m'a pas parlé pantoute de tout le long. Mais elle était bonne. Fait que c'est ça l'important pour moi. Fait que mon tattoo est à mon goût. Mais je retournerais pas l'avoir avec l'attitude qu'elle a eue, franchement, là. T'sais, je veux dire, t'es une artiste puis tu fais des tattoos, puis je veux dire, si la personne allait mieux tel détail ou tel détail, là, t'sais. C'est moi qui l'ai sur mon corps, le tattoo, là. Fait que j'ai trouvé ça bien, bien ordinaire, là, comme réponse qu'elle m'a faite, là. Mais t'sais, j'y ai été de reculons, pour vrai. Je suis allée parce que j'avais déjà payé, dans le fond. Sinon, j'aurais pas été. Mais j'avais déjà payé le tattoo plus, dans le fond, j'avais comme acheté une carte cadeau, déjà, pour payer mon tattoo. Fait que, t'sais. Mais t'sais, elle était bonne. Je savais qu'elle était bonne. Ça fait longtemps que je la suis. Je sais qu'elle est bonne. Mais c'est l'attitude qui manquait un petit peu. Hein? Bon. Fait que là, ce qu'on essaie, le dernier morceau, c'est un... c'est un one piece. C'est un one piece. J'ai hâte de voir comment il va faire. Je vais aller déposer Lionel puis je vais essayer ça. Mais la robe, je l'aime bien. Bon. Pis moi, je trouve que souvent, les affaires comme ça, qui sont serrées aux bras, je suis pas confortable. Mais là, celle-là, j'ai du lousse en masse aux bras. Je suis confortable des bras. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Parce que, sur le site de Torrid, les mannequins, je me visualise. C'est comme des mannequins qui ont à peu près ma shape, qui sont sur ce site-là. Fait que, c'est le fun magasiner sur un site que, t'sais, que je checke. Je fais comme, ok, ouais, t'sais, ça me ferait pas mal de même parce que la fille, elle me ressemble, t'sais. Tandis que, t'sais, c'est rare, hein, les magasins ou les sites que le mannequin a l'air de nous ressembler, t'sais. Fait que, j'adore, en tout cas, à date, expérience, j'adore, sur Torrid. J'ai le goût de recommander, mais là, j'ai vu qu'il y avait des boutiques à Gatineau. Pis aux États-Unis, il y en a aussi plusieurs boutiques Torrid. Fait que, j'ai dit à Guillaume que j'aimerais ça qu'on gale en personne, en vrai, là. On a prévu d'y aller, là, pendant que j'étais en congé de maternité, là, faire un petit escapade aux États-Unis. Il y en a, il y a pas de passeport, mais pour les bébés, comme ça, ça peut être juste le certificat de naissance pis c'est correct. Ça va? Il se regarde dans la caméra. Tu te regardes? Oui? Bon, ok, j'essaie mon One Piece. Bon, le One Piece, c'est ce qui m'a coûté le plus cher parce qu'il était pas en liquidation. Il était comme, il y avait un pourcentage de rabais dessus quand même, là, mais c'est ce qui m'a coûté le plus cher pis c'est ce que j'aime le moins. Le haut, il est super beau, là. Le haut, il fait bien. Mais je vais vous montrer, là, mettons, quand je me recule. Bon, il y a des poches, fait que ça, c'est parfait. Mais, le fond de culotte, le fond de culotte, il est là, là. Le fond de culotte, il est beaucoup trop bas. Tu sais, ça serait parfait, mettons, une femme enceinte, parce que là, ça fait remonter le fond de culotte plus haut. Mais là, moi, à la hauteur que le fond de culotte y est, là, ça, c'est bizarre. Je trouve que c'est comme pas fait pour ma longueur de torse, on dirait, là. Je vais m'informer comment ça fonctionne pour les retours. Si ça me coûte 30 piastres le retourner, je vais pas le retourner, là. Mais, tu sais, si le retour est gratuit, celui-là, je pense que je le retournerais, là, au prix qu'il m'a coûté. Fait que je vais checker ça. T'es énervée? Bon, je suis en train de préparer mon souper. Allez, là, pour vous dire, aujourd'hui, comment je suis tête en l'air. J'ai vraiment la tête pleine. C'est normal, là, mais bon. Un matin, j'étais bien motivée. J'étais allée au bureau de Services Canada pour faire mon renouvellement de passeport. Fait que j'avais commencé les documents, là, deux semaines. Mais là, il fallait que j'aille au bureau, tu sais, pour aller prendre ma photo, pis tout ça. Fait que ça a quand même pris une heure et demie, à peu près. En sortant de Services Canada, l'ostéopathe m'appelle. Il dit, oui. Il dit, on avait rendez-vous ce matin avec Lionel. Ah! C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'oublier un rendez-vous. De pas me présenter un rendez-vous. Je me sentais tellement mal, là, tu sais. Il était super compréhensible, pis il m'a redonné un rendez-vous, là. Mais, quand même, là, je me sens super mal. Fait que c'est sûr, tu sais, j'ai comme beaucoup d'affaires à gérer de ce temps-là. Mais, maintenant, ça va retomber, là, la poussière va retomber, pis ça va se calmer. Pis, il y a la fête Arthur qui s'en vient aussi. En tout cas, on dirait que c'est ça, là, c'est une période un peu difficile, là. Mais, bon, ça va, ça va passer, pis ça va aller mieux. Euh... Fait que, là, moi, je suis en train de préparer, je sais pas ce que je vous l'ai dit, hein. J'ai mis au four une poitrine de poulet que j'ai marinée ce matin. On va manger ça avec des pain d'âme. J'ai fait de la tzadiki. On va faire des genres de petits pitas. J'ai coupé du fromage concorde en accompagnement. Salade en accompagnement. Ça va d'être ça. Ça va d'être ça, notre souper. Wow! Oh my God! Je sais pas si t'avais fait un toit, hein. Fait que Lionel, il y a pas encore tout à fait 6 mois, mais on sentait qu'il était prêt. Pis en plus, la semaine passée, il y a une dent qui a poussé. Fait que là, on a dit, ah ouais, on commence. Pis regarde, là, il est très intéressé. C'est quoi ça? Un chenille. Un chenille. Un chenille bébé. Un chenille bébé. Un chenille bébé. Un chenille bébé. Moi j'aurais un auto recon. Mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Un auto recon. tu penses? Enlève tes deux qu'on le voit. Oui, mais t'as un escargot. Un escargot? Un escargot. Un escargot. On va faire une blague. Rebonjour, on est rendu le mardi matin. Là, je suis en train de maquiller, puis je vais vous montrer, dans le fond, le mois passé, j'avais commandé cette palette-là sur le site Natasha Denona. C'est la I Need a Warm palette. Mais ça a été super long à arriver. Elle est arrivée la semaine passée. Fait que je vais vous la montrer. Puis là, je me surprends moi-même parce que j'aime ça d'habitude, toutes les affaires colorées et tout. Puis j'avais pas d'ombre à paupières dans les couleurs plus neutres. Fait que là, celle-là, en tout qu'on regarde de même, on voit mieux les couleurs, je pense. Elle est vraiment belle. Surtout, tu sais, il y a des couleurs spéciales. Parce que bon, c'est ça. Je me suis jamais achetée de palettes de couleurs, tu sais, dans les tons beige, brun, neutre, parce que je trouve ça plate. Tu sais, je trouve ça pas attirant. Mais en même temps, c'est souvent quelque chose que j'ai eu le goût de mettre, tu sais, des couleurs plus neutres. Mais je voulais pas m'acheter une palette que je trouve plate, tu comprends? Mais là, celle-là, tout en étant neutre, il y a des brillants. Il y a vraiment des belles couleurs brillantes. Fait que c'est comme une palette neutre, mais, tu sais, qui m'attirait. Mais c'est ça. Elle était très, très chère, là. Sur le site de Natasha Denona, ils me sont proches 100 piastres, là, tu sais, de la palette, là. Mais, écoute, elle vaut la peine, selon moi, là. Fait que c'est ça, je vais me maquiller légèrement. Hein? J'ai le goût d'essayer. Parce que là, à date, je l'ai essayé un petit peu, mais tu sais, elle était arrivée la semaine passée, puis comme je dis, je broyais tellement que je me suis pas vraiment maquillée la semaine passée. Fait que là, je l'ai essayé un peu en fin de semaine, puis à date, ben, tu sais, je suis très satisfaite, là. Je veux dire, c'est bien connu, les couleurs, les palettes de Natasha Denona, la qualité est super bonne. C'est crémeux, c'est brillant. Il y a vraiment des finis, là, tu sais, des duochromes, multicromes, des paillettes. C'est beau, 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 là. Fait que pour une palette de neutres, là, j'hésitais parce qu'elle en a une couple de palettes de neutres. Il y a celle-là que c'est des couleurs plus chaudes, mais elle en a que c'est des couleurs plus froides. Bref, il y en a que c'est plus bronze foncé, plus, bon. Mais là, je suis allée pour celle-là, puis je suis très satisfaite. Bon. Puis là, tu sais, je ferais pas genre des swatchs, là, puis vous montrer toutes les couleurs, parce que sur Internet, là, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes de vidéos pour montrer les couleurs, puis des tonnes de vidéos bien faites. Fait que je prendrais pas mon temps pour faire ça. Bon, je serais due pour m'épiler les sourcils, là, j'ai comme des petits poules par rapport ici. Bon. Fait qu'il me reste à me mettre une petite couleur brillante. Là, laquelle je vais prendre. Ça, c'est la partie la plus fun. Ah! Mon goût, celle-là, il y a comme du vert dedans. Non, attends un peu. Je sais pas si on le voit, le vert dedans. Non, hein. Moi, quand je le prends, je le vois. Non, non, non. Tiens. Fait que voilà pour les couleurs neutres, je pense que... Ah! Regarde. Là, c'est pas mal fini, là, mais je vais reprendre comme celui qui est un peu rouge, là, puis je vais en mettre juste un petit peu dans le milieu de moi. Ah, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu sais. Ouais, j'adore les couleurs. Fait que là, je vais mettre un petit cling, un petit peu de brun plus foncé avec mon crayon, un mascara, puis ça va être tout pour mon maquillage. Fait que comme ici, tu as la base des cils, là, le crayon que j'utilise et que j'aime full, là, c'est de Essence. Long Lasting A Shadow Stick. En tout cas, ça, j'ai pris ça au ferme à prix, là. Je pense que j'ai payé comme 4 piastres, à peu près. Et il va vraiment bien. C'est juste pour faire plus foncé de même, là. Et le Maybelline Sky Eye brun. Je suis prête pour aller nulle part. Bien, on verra plus tard aujourd'hui si ça me tente de sortir, là. Mais pour le moment, pour un matin, là, je vais descendre en bas. J'ai plein d'albums photos. Puis je veux comme sortir des photos de ma grand-mère, mais comme de plein d'époques, plein d'années différentes, plein de stades de sa vie, dans le fond. Parce que c'est moi qui fais les signers, là. Au salon funéraire, tu sais, ils offrent le service, là, des fois, à les signers, mais c'est quétaine au bout, tu sais. C'est pas personnalisé, là, tu sais. Ils ont comme une banque d'images, qu'on choisit une image, mettons, une image de ciel, puis là, on met sa face, puis c'est pas personnalisé, à mon avis. Puis c'est beaucoup plus cher. Fait que je me suis dit, c'est quelque chose que moi, je suis capable de faire en masse. C'est un montage photo, puis ça va être bien plus personnalisé. Fait que là, j'ai... En fait, c'est même, on a été au camp familial, là, dans le fond. C'est un de ses endroits préférés au monde, là. Ce petit camp-là, là, il y a tellement été souvent. Fait que j'ai pris une photo du camp, en plus avec les belles couleurs d'automne. Fait que ça, c'est comme son fond, puis j'ai mis sa photo. Puis à l'endos du ciné, bien, je vais comme faire un montage de plein de photos, plein comme de sa face ou de... En tout cas, un montage photo de elle, mais de plein d'époques, là, tu sais, vraiment, de l'enfance à aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense que le ciné va être vraiment personnalisé. Puis en plus, tu sais, j'ai checké, là, sur Visita Print pour les faire imprimer. Puis c'est une fraction du prix que le salon nous offrait, là. Fait que, elle va être plus beau. Bon, en tout cas, plus de travail, mais j'ai le temps, je suis à la maison. Puis là, j'en ai profité parce que Lionel fait dodo, encore. Fait que, je m'en vais à la recherche des foudres. Aïe, je vais vous raconter de quoi, là. Quand Lionel était naissant, bien, bébé naissant, on avait acheté cette patente-là, là. Une petite fusée, là, qui fait brasser le berceau, là, puis ça a été bien utile pour l'endormir. On s'est servi de tout ça pendant à peu près deux mois, puis après ça, c'était plus utile. Fait que je l'ai mis à vendre sur Marketplace. Quand je l'ai mis à vendre sur Marketplace, la journée même, là, j'arrêtais pas de recevoir des messages. J'ai reçu plein de messages. Est-ce que c'est disponible? Fait que, moi, il y a une fille qui m'écrit, elle veut... Bon. Fait que, ok, parfait. Mais là, moi, je l'ai mis, mettons, à vendre le 5 à août. Puis elle était en vacances, puis elle m'a dit qu'elle revenait de ses vacances juste le 19 à août. Fait qu'elle dit, peux-tu me le réserver jusque-là? Fait que je lui dis, ben, moi, pour te le réserver jusqu'au 19 à août, ça me prend un dépôt, tu sais. Fait qu'elle me dépose 20$, puis elle me dit, je reviens de mes vacances le 19 à août. Parfait. Fait que moi, le 19, bon, elle m'écrit pas. Fait que là, j'attends. 20, 21 à août, j'y écris. J'ai dit, salut, t'es-tu revenu de tes vacances, finalement? Fait que là, elle m'écrit, non, finalement, je suis pas revenue. Mais elle dit, je peux t'envoyer le restant du montant du virement, comme pour le réserver. Elle dit, je le veux vraiment. Bon, correct. Fait qu'elle m'a envoyé le restant. Elle m'a le payé au complet. Dans le fond, je l'ai vendu 60$. Fait qu'elle m'a le tout payé, là. Il est tout, tout, tout payé. Fait que ça, c'est en août. Là, en septembre, j'ai écrit une couple de fois, pour savoir, t'es-tu revenu de tes vacances? Elle, elle a un bébé naissant. Son bébé, il est né en juillet, début juillet. Elle, elle m'a acheté ça début août. Là, on est rendu en octobre. Son bébé, il est rendu à trois mois. Moi, à trois mois, c'est pas mal le moment que j'ai arrêté de l'utiliser avec Lionel. Fait que je me dis, rendu-le, il me semble. Mais, t'sais, ça fait une couple de fois que je la relance, pis qu'elle me dit tout le temps qu'elle est pas revenue. Qu'elle est pas là. Pis le pire, c'est qu'elle reste pas loin de chez nous. Fait que je me suis dit, peut-être qu'elle a pas d'auto. Fait que j'ai offert d'aller lui porter, t'sais. Moi, ça me touche le temps, là. Fait que j'ai offert d'aller le porter chez eux. Pis elle m'a dit qu'elle était pas revenue de ses vacances encore. Pis même, à un moment donné, elle m'a comme dit que son chum, il était à la maison. Fait que j'ai dit, ben, je pourrais aller le porter. Fait que là, elle a dit, non, non, non. Elle dit, j'aimerais vraiment mieux attendre que je sois y revenue. Moi, ma théorie, c'est qu'elle soit... Moi, je pense qu'elle soit dans une affaire, genre, peut-être de... Voyons, des intox, ou dans un centre de femmes battues, t'sais, ou quelque chose du genre. Parce que pourquoi qu'elle veut pas que j'aille le porter chez eux, qu'elle veut pas que j'aille le porter à son chum, pis qu'elle veut attendre que ce soit elle qui soit de retour, pis qu'elle dit qu'elle est en vacances, mais elle a un bébé naissant. Je peux pas croire qu'elle est en vacances depuis trois mois avec son bébé naissant. T'sais, tout ça, là, ça fait pas de sens, là. Je comprends pas. C'est très, très... Je le sais pas. C'est quoi vos théories? Fait que, en tout cas, là, je le garde, là, mais... T'sais, je veux dire, à un moment donné, si finalement elle veut plus ou elle n'a plus besoin, est-ce que j'y rembourse son argent? Fait que moi, pendant trois mois, je vais avoir niaisé à aller prendre des nouvelles, pis à aller accepter ses virements, pis t'sais, à un moment donné, là. En tout cas, c'est ça. Et voilà le montage photo que j'ai fait pour mettre à l'endos du signet. Fait que... beau, hein? Bonjour, on est rendus fin d'après-midi. Bon, finalement, j'ai pas refilmé aujourd'hui. J'ai refait du beurre de pomme, on l'avait déjà tout fini. Et j'ai fait du lavage, j'ai fait du ménage, là. Là, j'étais dans ma salle de bain en bas. Nous, ici, ben, dans le fond, c'est notre salle de lavage. Et je fais ma teinture en bas, mais t'sais, c'est pas une salle de bain qu'on vient, ben, ben. Pis c'est blanc longtemps. Toutes les meures sont blancs, les meubles sont blancs. Bon, le céramique n'est pas blanche, mais t'sais, tu comprends le principe. C'est comme blanc, blanc, blanc longtemps. Moi, je rentre ici pis je trouve solette, là, t'sais. Fait que là, c'est sûr que, là, t'sais, dans mon idéal, là, t'sais, les meubles, j'aimerais ça les recouvrir, les repeindre et tout et tout. Mais t'sais, je pense que c'est quand même un peu de la chenoute, là, repeinturer des meubles en bélamine, là, parce que, genre, je sais pas si la peinture à l'écaille ou qu'elle se magagne avec le temps. Fait que, mettons que je veux pas toucher aux meubles, mais j'aimerais ça, au moins, peinturer les murs. Et, là, j'ai le goût de mettre une couleur foncée. Fait que là, j'avais plein d'échantillons ici, j'ai fait le tour de toutes les échantillons que j'avais. Pis, là, mettons, j'ai regardé dans ma cuisine en haut, à la lumière du jour, pis il y avait certaines couleurs que je trouvais belles. Mais là, j'arrive ici pis l'éclairage est jaune. Fait que c'est sûr que les couleurs, elles ressortent plus jaunes, plus chaudes. Fait que, là, la couleur... Pis, là, j'hésitais. C'est comme deux sortes de roses, là. Mais, d'après moi, je vais prendre le foncé. Mais, en vrai, là, il est comme rose mauve, là. Mettons, elle a... Ah, regarde, un peu comme la débarouillette. Bon. À la lumière du jour. Mais, là, ici, il a de l'air quasiment brun, là, à cause qu'il y a du jaune. Mais, tu sais, si on va à la lumière du jour, on voit que c'est un peu plus mauve, en tout cas. Mais, là, peut-être que je prendrai pas ce couleur, là. À ce moment, on va aller au Patrick Morin. Je vais regarder d'autres échantillons. Peut-être que je vais rapporter d'autres échantillons, ici. Fait que, là, bon. Première étape, j'aimerais ça peinturer la salle de bain. Deuxième étape, j'aimerais ça peinturer le plafond, parce qu'il y avait eu le dégât d'eau. Et, ensuite, j'aimerais ça changer l'éliminaire. Lui, il est correct. Mais, l'autre, il y a comme une patente, là, qui est tombée. Fait que je trouve que... Bon. Ça me dérange. Qu'il manque... Qu'il manque le rond, là, sur celle-là. Puis, il est cassé, là. Tu sais, on peut pas le remettre, là. Fait que, là, j'ai regardé un petit peu l'éliminaire sur Marketplace. Tu sais, vu que c'est comme une salle de bain qu'on sert pas bien bien, ça me tente pas d'acheter des éliminaires pas bien chers. Sinon, j'en ai vu sur Amazon, là, un paquet de deux. Juste des plafonniers pas bien simples. Peut-être que je prendrais ça. En tout cas, je... Fait qu'on va faire un petit ratréchissement dans notre salle de bain. Tu sais, ça fait 5-6 ans qu'on est dans la maison, puis on avait... On y a pas touché encore à cette salle de bain, là, là, tu sais. Fait que... Ce sera pas grand-chose, là. Ouais, pis c'est ça, tous les échantillons que j'avais ici, là. Tu sais, au fil des années, quand on a peinturé, j'en ai pris beaucoup, là, mais... Au début, je pensais peut-être y aller dans une teinte de verre. J'ai peur de me tanner. Au tout cas. Après-midi, en faisant mon ménage, j'ai terminé le documentaire, là, sur les frères Menendez. Vraiment le documentaire, là. Pas la série, là. Ils ont sorti le documentaire hier. Vraiment bon. Et j'ai écouté aussi ce documentaire, là. La vérité kidnappée du cauchemar américain. Vraiment bon. C'est juste trois épisodes, là, dans le fond, là. Mais c'est comme une histoire de disparition, puis que la fille refait surface. Pis là, ben, on apprend qu'est-ce qui s'est passé, finalement. Fait que... C'est une histoire vraie, là. C'est un documentaire. Fait que c'est ce que j'ai écouté après-midi. Là, je vais faire un souper. Je serais vraiment pas originale dans mon choix de souper. Parce que, hier matin, j'avais mariné deux sortes de poulets. Celui que j'ai fait hier soir, puis celui qu'on va faire à soir. Fait que là, c'est comme une marinade que j'ai faite, genre sauce soya, avec de la cassonade un peu asiatique, là, avec du gingembre. Fait que là, je vais faire cuire ça avec du riz, par exemple, pour faire différent. Je vais faire du poulet avec du riz. Je mets du concentré de légumes dedans. Je rajoute un petit peu de margarine à l'ail, comme ça. Ça bouille. Bon, fait que là, pendant que mon riz va cuire, je vais aller commencer à faire souper Lionel. Salut. Oh, Arthur, t'as gardé ta chemise. Je vais te l'enlever, papa. Je vais te l'enlever. Aujourd'hui, Arthur, il y avait sa photo de garderie. Ça te souvient de l'été? Oui. Oui. Je vais te l'enlever. Oui, je vais te l'enlever. Il est temps de t'aider. Je vais te mettre sur mon riz. Je vais te mettre sur mon riz. Je vais te mettre sur mon riz. Ils sont vraiment grands. Ça fait que là, avec le grand miroir, les grands meubles. Je vais mettre les images sur l'île. Ça fait blanc longtemps, puis il ne nous reste pas grand mur pour peinturer. Ça fait que je trouvais que même si je peinture ces petits bouts de mur. Ça ne ferait pas assez de coloré. Ça fait que là, moi je voulais peinturer le plafond. puis le gars nous disait c'est bien bizarre ben là là-bas on a demandé à la madame qui était au comptoir de peinture et elle a dit ben oui, elle a dit tu peintures le plafond et même les genres de moulures fait qu'on va faire ça puis là finalement j'ai pris la couleur que je pense que je voulais montrer c'est un genre de rose brun ouais fait que j'ai hâte de commencer la peinture de notre salle de bain bon fait que là au patin que Morin Arthur s'est choisi une lumière de poussin on va l'ouvrir puis on va pouvoir la mettre dans le mur tiens prends-la je pense je pense que ça prend pas de batterie là-dedans non ben non ça va passer ça se branche dans l'autre, qu'est-ce que je dis là? qu'est-ce que je dis là? bon fait que là on enlève celle-là ici et on va mettre celle-là à la place on va la mettre tout ici on va la mettre tout oh wow ça on va la mettre tout ben celle-là on va la mettre ailleurs là elle wow elle est cool hein? oui ben plus cool que ça une belle lumière une belle lumière pas mal une belle lumière oui elle était 100 piastres puis il y en avait de licorne aussi on a décidé de se lancer dans la peinture à se voir finalement là on n'a pas tout à fait fini la première couche puis on a commencé un peu à se voir le plafond mais ça a l'air de rien de même là fait que demain je continuerai ça puis au courant de la semaine je vais continuer ça là on s'en va se coucher fait que je vais terminer le vlog là en même temps ça va être assez fait que ben merci beaucoup d'avoir écouté puis on se revoit dans une prochaine vidéo oh bye bye